Romains chapitre 3 Quel est donc l'avantage du juif, ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Grande de toute manière. Premièrement parce que les oracles d'Élohim leur ont été confiés en effet. Quoi ? Car si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira t'es-elle la fidélité d'Élohim. Que cela n'arrive jamais. Qu'Élohim soit vrai, et tout être humain menteur, selon qui il est écrit, pour que tu sois justifié dans tes paroles, et que tu sois victorieux lorsqu'on te juge. Or si notre injustice établit la justice d'Élohim, que dirons-nous ? Élohim est-il injuste, quand il déchaîne sa colère ? Je parle à la manière des humains. Que cela n'arrive jamais. Autrement, comment Élohim jugera-t-il le monde ? Car, si par mon mensonge la vérité d'Élohim a abondé pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et ne ferions-nous pas les choses mauvaises pour que viennent les choses bonnes, comme nous sommes calomniés, et comme quelques-uns déclarent que nous le disons ? Le jugement de ces gens est juste. Quoi donc ? Avons-nous la prééminence, sur les autres ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché, selon qui il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui recherche Élohim. Tous ont dévié, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a pas un qui pratique la bénignité, non il n'y en a pas un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se sont servis de leur langue pour tromper, un venin d'aspic est sous leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédiction, et d'amertume, leurs pieds sont rapides pour verser le sang, destruction et malheur sont sur leur voie, et ils n'ont pas connu la voie de la paix, la crainte d'Élohim n'est pas devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que la Torah dit, elle l'adresse à ceux qui sont sous la Torah, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde, devienne sujet au châtiment venant d'Élohim. A cause de ceci, aucune chair ne sera justifiée devant lui, sur la base des œuvres de la Torah, car c'est par le moyen de la Torah, que vient la connaissance précise et correcte du péché. Mais maintenant, sans la Torah, est manifestée la justice d'Élohim, la Torah et les prophètes lui rendant témoignage, mais la justice d'Élohim, par le moyen de la foi en Yahshua Machia, pour tous, et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché, et n'atteignent pas la gloire d'Élohim, étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahshua Machia, qu'Élohim a exposé au regard, pour être la propitiation au moyen de la foi, par son sang, pour la démonstration de sa justice, parce qu'il n'avait pas été tenu compte des péchés, commis antérieurement dans la tolérance d'Élohim, pour la démonstration de sa justice, dans le temps présent, pour être juste lui-même, et justifiant celui qui est de la foi en Yahshua. Où est donc le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par le moyen de quelle Torah ? Des œuvres ? Non, mais par le moyen de la Torah de la foi. Nous estimons donc que l'être humain est justifié par la foi, sans les œuvres de la Torah. Mais Élohim est-il seulement celui des Juifs ? N'est-il pas aussi celui des nations ? Oui, aussi celui des nations, plus qu'il n'y a qu'un seul Élohim, qui justifiera la circoncision sur la base de la foi, et l'incirconcision par le moyen de la foi. Abolissons-nous donc la Torah, par le moyen de la foi ? Que cela n'arrive jamais. Au contraire, nous établissons la Torah. Abol membership, à laם, on leur a acestedue en terceira, Non dice la Torah, par le moyen d'améliorer en français. Je vais donc améliorer en拿aniu le sai ? Par데parce, par les petites professor Jones-Onw rows central avec une de Polymers.